Bonjour, bienvenue dans l'Instantum ! Aujourd'hui, nous sommes à Mété et nous nous rendons dans une boulangerie pas comme les autres. Tout d'abord parce qu'elle est rose, mais surtout parce qu'on y trouve toutes sortes de créations plus originales et plus alléchantes, les unes que les autres. Vous allez voir, on s'y sent comme à la maison. Bonjour Alexis, nous voilà en coulisses de ton château tout rose. J'ai mis les chaussures de circonstance. Alors dis nous, comment est venue cette idée de boulangerie un petit peu hors du commun et surtout d'où te viennent en permanence toutes ces nouvelles idées de pain, de dessert, de gourmandise démoniaque, plus folle des vies que les autres ? Moi je veux tout d'abord une boulangerie qui me ressent, une boulangerie où j'ai plaisir à les manger, une boulangerie qui a mon image, un petit peu hors du temps, hors d'école. Voilà, une boulangerie où des produits bons, des produits sains, des produits bons, des produits gourmands, des produits qui me feront, des produits blancs. Super ! Alors tu sais que nous on est fan de Tom de Savoie, toi qu'est-ce que ça t'inspire ? La Tom de Savoie ça m'inspire les produits bons, les produits de terroir, ça m'inspire les bonnes soirées entre amis, les bons plats d'hiver. Et donc j'en ai décliné trois produits. Donc tout d'abord le pain, ça sera un peu ton de Simon version Tom de Savoie. Donc lardons, oignons au vin blanc et par dessus un morceau de tranche de Tom de Savoie. Ensuite ça m'a inspiré un sandwich version croque-monsieur avec la tourte du grenier, une béchamel à la Tom et une tranche de poitrine fumée. Et enfin je ne pouvais pas ne pas faire un chou à la Tom. Donc ça sera un chou, béchamel, Tom de Savoie et ses petits lardons revenus. Et bien écoute, je m'en réjouis d'avance. Alors j'ai entendu dire qu'aujourd'hui j'allais devoir mettre la main à la pâte. Bah oui, je peux te faire. Du coup j'ai apporté mon tablier. Je vais m'équiper. Hop là. Le chêne c'est bon. C'est clair ? C'est clair. Je m'enlève. Alors, comment ça se passe ? Alors, en premier on va commencer par mettre l'eau, on va commencer par faire les pains. Donc le petit peu de thon de Simon version à Tom de Savoie. Donc on commence par l'eau. Après, on va rajouter la farine. Donc une farine labelle rouge qui est faite par un meunier qui nous vient de Chambéry. Un petit peu de sel de guérin pour saler le tout. De la levure pour aider à la fermentation. Et bien sûr, un tout petit peu de levain. Donc voilà. Et tout ça, on va y mettre à pétrir environ 10 à 15 minutes. Ok. Donc là, la pâte est pétrie. Il ne nous reste qu'à ajouter notre vin blanc, les lardons et les oignons. Donc là, c'est bon. Tous nos ingrédients en sont dedans. C'est fini d'être pétri. Il ne nous reste plus qu'à enlever la pâte et la laisser reposer. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Alors ? Je suis prête. C'est parti. Je vais remplir notre bechamel à la Tomme et aux petits lardons. Viens nos petits choux au fromage. Tu mets dedans. Tapis avec la main droite. Et quand c'est plein, tu vas le sentir. Hop. Voilà. Là, il était bon ? Il était... et... Tac ! Vas-y, tu reposes, on va le faire là. Merci pour la délicatation. Bon, on a bien travaillé ? Bah ouais ! En plus, on a gagné le Paris, ça sent la tonne. Oh là là, ça sent bien la tonne, mais alors, c'est une tuerie, c'est... Moi, ça m'a bien mis dans l'appétit tout ça. On va goûter ? Plus qu'à goûter. Allez, c'est parti. Eh bien, allez-y. On ne sait que choisir, alors on démarre par quoi ? C'est parti. Alors, je te propose le croque-monsieur. Oh non ! Donc, béchamel à la tonne, poitrine et tonne. C'est parti. C'est parti. C'est parti. L'arbonne. Est-ce qu'on peut les appeler les Petoms de Simon peut-être ? Les Petoms de Simon. Pas mal. Tom à la maison. Tom. Il l'a placé. Donc là, on sent bien le même blanc, il n'y a pas de problème. On sent bien le même blanc, oui. Les oignons aussi. Et la Tom. Il n'y en a pas moins. J'ai envie de pleurer. Ouais. Faut pas. Et donc, ce fameux chou qui a un petit peu la spécialité de Comme à la maison. Et là, version salée. Version salée pour les apéritifs. On a pris des risques, surtout moi. Alors. Serre-toi. J'ai évité le drame cette fois-ci. Les dégustations, c'est pas bon truc quand même. Pourtant, je me régale. Vous pouvez bien sûr retrouver toutes ces merveilles dans la plongée comme à la maison tout mois d'octobre. Donc, surtout, ne vous en privez pas parce que c'est le délice. Par contre, je ne sais pas si on t'a prévenu, mais moi, je ne pars pas tant qu'il en reste. Pas de problème. Ok. De toute façon, je te garde tant que c'est pas fini. Bon, Anaïs. On est parti, nous. Ciao. J'arrive. Je vais炫ner lesumpères, Berlin. Et... J'arrive... De l'enseignement...